Yo tout le monde, c'est Gwennal, on se retrouve dans un nouveau tuto dans cette série CréenMap2AZ et aujourd'hui on s'intéresse sur l'installation des moutons sur votre carte, si vous voulez créer votre élevage de moutons avec des bâtiments, des prêts, etc. vous êtes tombé sur le bon tuto. Pour ce tuto, pour installer les moutons, on va avoir besoin d'un dossier, c'est le dossier que vous voyez sous vos yeux. Pour le télécharger, on va aller dans la description de la vidéo, il y a un lien et puis vous cliquez sur le lien, vous téléchargez ce dossier. Une fois que le dossier est téléchargé, je fais clic droit dessus, extraire tout et puis extraire. C'est parfait, mon petit dossier est dézippé, je peux fermer ça, je peux supprimer le dossier zip, je vais l'ouvrir et je vais ouvrir code.xml. Et donc là, il y a deux cas de figure, c'est le cas où vous avez déjà installé d'autres animaux, donc vous avez eu besoin d'installer l'infolayer.grle. Donc si vous avez sur votre carte suivi mon tuto pour les poules, pour les couchants, etc. et déjà installé l'infolayer.grle, vous n'avez pas besoin de le refaire. Or, si vous ne l'avez pas fait, par exemple sur cette carte-là, il n'y a pas encore d'animaux d'installer, donc j'ai besoin d'installer l'infolayer. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc, je copie mon infolayer.grle, donc copier, je vais aller dans la carte, dans le dossier map, voilà, ma map est juste là. Donc je fais coller juste ici, voilà, pour qu'il se mette dans le même dossier que la map. Et ensuite, ma map, je vais faire un clic droit dessus et je vais l'ouvrir avec Notepad++. Donc une fois ici, je vais tout simplement faire un petit entrée ici, tac, voilà, et je vais copier ça. Alors, attendez, tac, j'ai bien copié la ligne, copié, tac, et je vais la coller dans le petit espace que j'ai fait, voilà, tac, aux mêmes lignes que les autres, etc. Et maintenant, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, et je vais descendre jusqu'à trouver, tac, 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 ça, voilà. Donc, navigation collision, type collision, etc. Donc une fois que j'ai trouvé ça, je me mets juste ici, donc je fais rentrer pour faire un espace entre cette ligne-là et cette ligne-là. Normalement, vous avez à peu près un truc qui ressemble à ça. Eh bien, une fois que je suis là, je reviens dans le code et je copie cette ligne-là, tac, copié, et ici, dans le petit espace, coller. Donc, c'est parfait. Et une fois que j'ai fait ça, j'enregistre et je peux fermer la map, voilà. Donc ça, l'installation de l'infolayer, ce qu'on vient de faire, ça va concerner que ceux qui ne l'ont pas déjà fait, donc qui n'ont pas déjà installé d'animaux sur la carte. Si ça s'était déjà fait, il n'y a pas besoin de le refaire une deuxième fois. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, je reviens en arrière, je retourne dans le dossier qu'on a téléchargé, et je vais copier Placeble, tac. Donc, copier. Je reviens en arrière, mon sample, dans le dossier map, voilà. Donc, si vous n'avez pas de dossier map de créé, vous faites nouveau, et puis vous faites map avec un S, tac, map. Ah, je vais y arriver. Map, donc là, vous faites entrer. Or, moi, vu que j'en ai déjà un, il va être mis de dire, il y a un problème, etc. Donc, dans le dossier map, je vais coller mon dossier. Et une fois que ça s'est fait, eh bien, je peux ouvrir la map, tac. Et une fois que la map est ouverte, eh bien, je vais tout simplement définir une zone où placer mes moutons. Donc, je vais me mettre par ici, par exemple. Alors, après, vous allez avoir des bâtiments, etc. De la 3D, de la belle 3D avec un bel enclos à moutons. Moi, en l'occurrence, bon, ben, je n'ai rien. Donc, je vais juste matérialiser une zone au sol. Tac, on va mettre de la terre. Voilà, donc, on va dire que mes moutons, ils vont être sur la zone en terre ici. On va faire juste une zone bien droite. Vous allez voir que c'est un peu plus pratique pour placer la nourriture, etc. Et je vous conseille, d'ailleurs, de faire une zone bien droite aussi, pour vous. Tac, voilà, pour votre carte. Donc, c'est parfait. Je vais ici mettre sur cette zone bien droite, on va mettre un petit peu de concrète. Voilà, juste ici. Tac. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà, tac. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, bon, après, évidemment, vous, c'est un beau bâtiment avec des belles textures et de la belle 3D. Pas comme moi, vous avez bien compris. Une fois que tout ça, c'est fait. Je fais fichier, importer, plaçable, ship, et puis ship barnes small. Donc, je fais ouvrir. Tac, c'est parfait. Après, j'ai ce dossier-là qui est dans mon scénégraphe. Donc, je fais plus. Et là, je vais sélectionner téléport node. Je fais contrôle B et je le mets à peu près au milieu de mon enclos. En fait, cet axe-là, ça va tout simplement être l'axe où va être placé sur le PDA, le petit icône du mouton, sur le PDA, et également l'endroit où vous allez être téléporté si vous cliquez sur l'icône du mouton et que vous choisissez d'être téléporté dans l'enclos des moutons. Donc, ça va vous mettre ici. Donc, en l'occurrence, en plein milieu du mouton. Donc, c'est parfait. Ici, ça va être food. Donc, food, c'est la nourriture. Tac. Donc, je sélectionne food. Donc, le transform group food. Malgré qu'à l'intérieur, il a plein de choses food. Contrôle B. Tac. Et je vais mettre la nourriture. Tac, tac, tac. On va tourner la nourriture. Voilà. Tac. Juste comme ça. Ici, à peu près. Voilà. Tac. A peu près ici. Donc, c'est parfait. Après, le reste. Alors, après, ça va être le plan, etc. On va voir ça juste après. Tac. Ici, le trigger. Ici, le node. C'est parfait. Donc, le reste, je ne vais pas toucher. On verra ça après. On va voir l'eau. Tac. L'eau. Donc, je sélectionne l'eau. Contrôle B. Je vais mettre mon eau. Alors, je vais tourner mon auge à eau. Comme ceci. Tac. Voilà. On va la mettre par ici. Voilà. Ce n'est pas trop mal. C'est parfait. Donc, pareil. Mon eau, on va la laisser là pour l'instant. Voilà. On va voir les palettes areas. Donc, les palettes areas, ça va tout simplement être la zone où vont apparaître mes palettes de laine. Alors, moi, je sélectionne ce transform group. Je vais faire Contrôle B et je vais la mettre par ici. Pour visualiser ce que vous faites, vous sélectionnez le palette trigger et vous le mettez en visibility. Tac. Et ça va vous mettre à peu près la zone où le transform group est un petit peu excentré. Donc, tac. Voilà. Voilà. On va remettre ça par là. À peu près. D'ailleurs, si vous voulez mettre ce qu'on peut faire pour mieux voir, c'est la peindre en une autre couleur. On va la peindre avec du gravier, par exemple. Ma zone. Tac. On va la peindre à peu près. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Ma zone n'est pas avec du gravier pour qu'on la visualise un petit peu mieux. C'est parfait. Donc, voilà. Le navigation, on va faire ça juste après. Le warning strip. Donc, ça, ça va simplement être les trucs visuels qui vont être désactivables en jeu. Par exemple, le marqueur des palettes. Donc, je sélectionne marqueur palette, excusez-moi, Contrôle B que je viens placer ici dans mon trigger, etc. Alors là, je ne suis pas très bien placé. Donc, tac. Je sélectionne les deux. Alors, mince. Si, 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 je ne devrais pas être trop mal normalement. Voilà. Un petit peu le décalé là. Ouais. Je ne devrais pas être trop mal. Après, vous réajustez, etc. Le trigger. Tac. Tac. Un petit peu comme ça. Voilà. Pour que ce soit, on va dire, un petit peu cohérent. Donc là, ça m'a l'air d'être un petit peu cohérent. Donc, ce n'est pas trop mal. Le market animal. Ça, ça va simplement être la zone où vous allez pouvoir acheter ou décharger les moutons. Donc, moi, je vais les mettre ici. Donc, je sélectionne Contrôle B. L'axe, on va le mettre par ici. Le marqueur Water. Donc, tac. Je sélectionne et on va le mettre devant l'eau. Et le Food. Je sélectionne et on va le mettre devant l'auge à nourriture. L'info trigger. Je sélectionne Visibility. Donc, je sélectionne Contrôle B. Et ça va être ma grosse zone où vont apparaître les infos sur les moutons. Donc, moi, je vous conseille de la mettre. Alors, si vous avez un grand pâturage, au moins de la mettre au niveau des auges, etc. Auges, zone de déchargement pour que le joueur ait les informations sur les animaux. Donc, je peux remettre. Tac. Et le Loading Trigger. Ça va être ma zone, mon trigger pour mes animaux. Pour le déchargement et l'achat de mes animaux. Bon, il est super haut. Mais moi, je vais le mettre par ici. Et on va juste réajuster mon marqueur animal pour qu'il soit bien au milieu de mon trigger. Pour que le joueur n'ait pas de surprise. Qui ait en fait le petit icône pour acheter les animaux à un endroit. Et en fait, que le trigger ne soit pas du tout au même endroit. Donc, qu'il ne puisse pas le faire. Donc, ça, il faut faire assez attention. Le trigger, c'est ce qui nous sert à l'interaction avec les animaux déchargés, achetés, etc. Donc, là, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer le nav-mèche. Créer la zone où vont se balader mes moutrons. Donc, pour ce faire, je vais faire ici, cliquer sur mode de peinture de la couche d'info du terrain. Donc, je clique dessus, le petit crayon bleu. Dans modification du terrain, je vais descendre, je vais descendre. Je vais trouver ça. Tac. Et ici, je vais sélectionner un foleyer. Alors, si vous n'avez pas un foleyer, c'est que vous l'avez mal installé. Donc, ça, il faut revoir la première étape. Et une fois que ça, c'est fait, je vais peindre en blanc la zone où vont se balader mes moutons. Donc, quand vous peignez la zone, faites attention à ne pas la mettre trop près des 3D. C'est assez important de ne pas le mettre trop près des clôtures, etc. Mais de la mettre quand même assez proche des oges, etc. Pour que les moutons puissent bien manger dans les oges. C'est également très important. Tac. Donc, ça, c'est parfait. Voilà. Tac, 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 tac. J'ai un petit peu débordé, mais ce n'est pas bien grave. Donc, voilà. C'est bon. Moi, j'ai envie que toute cette zone-là, c'est la zone où vont vouloir se balader mes moutons. Donc, une fois que ma zone blanche est peinte, vous êtes satisfait, etc. Des moins de petits recoins. Voilà. Vous, ici, faites créer. Maillage de navigation. Ici, rayon, vous pouvez mettre 5 ou 6. Bon, je vais y mettre 5, par exemple. Et puis, vous faites créer. C'est parfait. Et vous pouvez fermer. Et avant de décocher ça, on va supprimer la zone blanche. Voilà. Donc, je dépeins. Voilà. Je dépeins ma zone blanche. Donc, c'est parfait. Tac. Et là, je vais avoir un petit problème puisque mes oges ne sont pas dans la zone bleue. Or, dans mes oges, dans mon og et mon abreuvoir, j'ai ce qu'on appelle des food places. C'est en fait des places où vont se mettre les animaux pour manger, pour faire mine. Ils mangent dans la mangeoire. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dans le navmèche. Donc là, si je laisse ça comme ça, eh bien, je vais avoir un petit problème en jeu. Il va mettre des petits warnings en me disant, bah ouais, mais les moutons, ils ne peuvent pas accéder à leur emplacement pour se nourrir. Donc, soit vous agrandissez votre navmèche ou vous faites comme moi. Tac. Je déplace mon oges dans le navmèche. un tout petit peu pour vraiment que les food places y soient, mais pas trop quand même pour pas que mes moutons passent à travers mon oges. Voilà. Ce serait, alors, je peux même un tout petit peu plus. Voilà. C'est bon. Et la même chose avec water. Tac. Voilà. Comme ça. Et donc, c'est parfait. Maintenant, je vais tout simplement prendre mon navmèche. Je vais faire fichier, exporter la sélection. Et je vais tout simplement me mettre dans mon dossier, Placeable, Ship. Et je vais sélectionner Navigation Mesh. Et ensuite, je vais faire Enregistrer. Il me demande de remplacer. C'est normal. Je fais Oui. Donc, c'est parfait. Maintenant, je peux supprimer mon navmèche. Et avant de supprimer tout l'ensemble d'exportés et tout ça, on va aller voir ça dans le petit fichier XML. Placeable, Ship. Ship et ShipBarn.xml. Et donc, tout ça, toute cette petite ligne de code, c'est ce qui va configurer Mat3D qui est placé ici. Donc, on va reprendre tout juste pour vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Tac. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va surtout être ici. Les... Tac, tac, tac. Water, voilà. Bien que les... Que les Waterplace correspondent bien aux Waterplace ici. Tac. Voilà. Donc, Waterplace ici. Donc là, l'emplacement pour que mes moutons puissent boire 3, 2, 0. Tac. Ici, 3, 2, 0. Et celui d'en dessous, la même chose avec un 1 à la fin. Tac. Et ici, la même chose avec un 1 à la fin. Donc, c'est parfait. Le min max. Donc, le minimum. Donc, quand vraiment les loges est vide. Enfin, le loge, l'abreuvoir est vide plutôt. Donc, il va être... Le plan va être à 0. Tac. Le plan, il est où ? Il est ici. Va être à 0. Alors, c'est quoi ? 0. 0.3. 0. 0. 0.03. Tac. Donc, vraiment au plus bas. Et quand ça va être plein, ça va être ici, un petit peu plus haut. On a la même chose avec toute la nourriture. Voilà. Le min et le max. Voilà. La texture, ça va être de dire grasse. Donc, ça va être du foin, je crois que c'est. Voilà. Et puis, on va avoir également le spawn des palettes. Le spawn des palettes qui peut être assez important. Alors, après, ça dépend de ce que vous voulez faire comme taille d'élevage. Mais on en a parlé tout à l'heure du spawn des palettes qui est ici. Et comment fonctionne le spawn des palettes. Puisque je vous ai parlé d'un trigger et que les palettes spawnaient dedans. Alors, c'est vrai. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans mon palette area, donc dans ma zone de palette, j'ai donc certes mon trigger, mais ce n'est pas celui qui va m'intéresser. Ça va être ces deux lignes-là. L'area 1 et l'area 2. Dans mon area 1, j'ai deux choses. Donc, j'ai l'area 1 et donc le start et le end. Et en fait, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être deux points, comme vous pouvez le voir. Sur ces deux points, on va tracer une espèce de ligne virtuelle. Une espèce de ligne virtuelle qui va se tracer entre ces deux points. Et les palettes vont apparaître entre ces deux points, en suivant après leur taille, etc. Donc, sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Alors, tac, le petit plus. Et sur cette ligne-là qui est un petit peu plus loin. Et donc, ici, on retrouve le start, le end, donc la première ligne. Le start ici et le end ici, avec ici les index qui correspondent. Et puis, la même chose avec le 2, le start et le end. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est wool, donc de la laine et le nombre de palettes. Donc, moi, avec cette taille-là, il peut y avoir 8 palettes. Voilà. Donc, c'est parfait. Eh bien, écoutez, tout a l'air d'être plutôt bien placé. On peut aussi également changer la taille de la mangeoire. Voilà. Si vous décidez de ne pas utiliser cette mangeoire-là. Donc, de, alors, je ne sais pas, moi, pas utiliser cette 3D-là ou pas utiliser ce plane-là. Alors, ce plane, c'est ce qui va bouger en hauteur en fonction s'il est vide ou s'il est plein. Bon, ma mangeoire. Si vous changez, alors, déjà, si vous changez le plane, voilà. Ça, c'est ce qui va bouger entre est-ce qu'elle est vide et est-ce qu'elle est pleine. Si vous en mettez un autre à la place, il faut bien qu'il soit au même emplacement que celui-là. Donc, ici, en 1-0. Voilà. Ici, on l'a ici. Food, tac, 1-0. Voilà. C'est ce qui va monter. C'est ce qui va descendre. Donc, ça, il faut faire assez attention à ça. Donc, voilà. Si vous pouvez le changer. Alors, après, si vous le changez avec la taille, peut-être que ça n'a pas la même taille. Donc, peut-être pas la même capacité quand on l'a rempli, etc. Donc, ça, c'est à vous de voir ça. Une fois que moi, je suis à peu près satisfait, que j'ai bien tout analysé, c'est bon. Alors, tiens, si je le dis aussi, le nombre d'animaux maximum. Donc, moi, il y a 15. Bon, alors, je laisse ça à 15. Une fois que je suis satisfait, je peux enregistrer et puis je peux tout fermer. Tac. Et ici, sur ma map, je sélectionne ShipBarnSmall, fichier, export à la sélection. Je retourne dans ma map, etc. Ship, ShipBarnSmall et je fais enregistrer. Il me demande de remplacer. Je fais oui. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vérifiez que ça, tout soit à zéro. Tac, tac, tac. Et surtout que le nav, tout, tout, tout. Le navVigationRootNode soit à zéro. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, tout est à zéro, sauf le scale, évidemment. Mais donc, c'est parfait et je peux maintenant supprimer ça. Voilà. Je peux supprimer les moutons de ma map puisque je les ai exportés. Donc, c'est bon. Je vais faire ma map. Vous enregistrez, vous n'enregistrez pas. Moi, je vais enregistrer. Et maintenant, dernière étape qui va être assez courte. Je retourne ici dans le tuto mouton. Je réouvre le code.xml. Tac. Voilà ce que je l'avais fermé. Tac. Ici, je vais aller dans le mode desk de ma map. Et je vais chercher un truc qui va s'appeler juste comme ça. Store item. Store item, est-ce que je l'ai ? Je le cherche. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Donc, si je ne l'ai pas, je fais un espace juste au-dessus de ma balise de fin de mon mode desk. Code. Je sélectionne tout. Ici, copier. Et tac, ici. Tac. Coller. Et c'est bon. Le store item a bien été ajouté. Si j'avais déjà eu des trucs dans le store item. Voilà. Par exemple, vous avez installé d'autres animaux et vous avez déjà d'autres lignes. Et bien, vous faites un espace après la dernière ligne, comme je viens de faire. Et puis, vous ne collez que la ligne du milieu. Donc, copier et coller. Voilà. Donc, imaginez, au-dessus, c'est mes vaches. En dessous, c'est mes boutons, etc. Bon, en l'occurrence, moi, je n'avais pas besoin d'autres lignes. Donc, c'est parfait. J'enregistre. Et juste avant de fermer, je vais chercher cette ligne-là. Et au bout de cette ligne-là, on va avoir un truc qui va être le default placebo.xml file name. Et donc, moi, c'est dans map.xml.xml. Donc, c'est parfait. Je peux fermer. Je peux ici revenir dans map et placebo.xml que je vais ouvrir. Donc là, c'est pareil. Soit, comme moi, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas installé déjà d'autres placebo, donc d'autres animaux. Ou alors, en avoir. Donc, si vous en avez déjà ou si vous n'en avez pas, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre juste sur cette ligne-là, de faire entrer ici. Donc, ça fasse un espace. Alors, ça peut que vous ayez plein d'autres lignes en dessous. Mais juste en dessous de la balise placebo, vous copiez cette ligne-là. Tac. Copier. Et la mettre juste ici. Coller. Tac. Voilà, avec le petit entrer. Donc après, ça dépend. Ça peut que vous en ayez d'autres. Donc, vous pouvez mettre en dessous, au-dessus, etc. C'est vous qui voyez. Mais une fois que ça s'est fait, c'est bon. Enregistrer. Je peux tout fermer. Et je peux tout simplement mettre ma map dans mon dossier mode. Et puis, aller voir tout ça en jeu. Et donc, c'est bon. Une fois en jeu, tout apparaît bien. C'est parfait. Je vérifie si je n'ai pas d'erreur. En l'occurrence, je n'en ai pas. Alors après, vous pouvez en avoir. Ça dépend. Ça dépend. Et puis, je fais mon petit F5 pour voir où sont placés mes triggers. Voir s'ils sont bien placés. Donc là, le gros trigger, c'est l'info trigger. Quand j'entre dedans, j'ai bien les infos pour les moutons. Donc, c'est parfait. Mes petites triggers de vente, etc. Mon petit trigger pour les animaux. Bref, on fera le tour juste après. Voir si tout fonctionne bien. Parce que c'est bien de les voir. Mais s'ils fonctionnent, c'est encore mieux. Donc, on va commencer par aller sur la petite pâte pour aller acheter mes moutons. Donc, j'ai sur la petite pâte. Je peux acheter mes moutons. Donc, c'est parfait. Moi, je vais acheter ceux-là. Je vais en acheter 15. Voilà. Tac. Parfait. Mes moutons, ils sont achetés. Ils se baladent bien dans la zone que je leur ai signifiée. Alors, on va juste désactiver ça. Donc, c'est parfait. Mes petits moutons sont bien là. Je peux essayer ici de vider de l'eau devant la brevoire. Ils me proposent bien de vider. Je vide mon eau. Mon plan de monte bien. Ça a l'air parfait. C'est pas trop mal. Tac. Je peux prendre maintenant mon tracteur avec dedans mon foin. Alors, vous pouvez mettre une balle aussi directement. Tac. Il faut bien placer le trigger. C'est tout. Je recule. Voilà. Je me mets bien comme il faut. Voilà. Donc là, je ne suis pas trop bas. Alors, essayez de vous mettre mieux. Essayez de bien mettre vos triggers, etc. Bien en face pour obliger le joueur à bien reculer dans l'auge. Après, ça dépend si vous gardez cette auge là ou si vous mettez une autre ou quoi. Tac. Après, c'est vous qui voyez. Bref. Voilà. Donc là, c'est parfait. Même mon mouton vient bien manger. Donc, c'est parfait. Ça fonctionne bien. On va aller dans le menu. Alors, je vais mettre le temps en avance rapide pour que les palettes se génèrent assez vite. Mais je peux aller dedans, voir si dans animaux, pâturage pour moutons, ça s'affiche bien. Donc, c'est parfait. J'ai de l'herbe. J'ai tout rempli. C'est parfait. L'eau, elle est remplie. La laine, bon, elle va arriver. Productivité, c'est parfait. J'ai bien mis 15 moutons. Donc, c'est parfait. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ici, donc, la palette va arriver. Alors, je n'ai que 15 moutons. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, évidemment. Voilà. La laine. Alors, déjà, on va voir si elle apparaît bien ici. Donc, déjà, la laine apparaît bien ici. Tac. Donc, 0 litre, ça va arriver. Parce que ça ne se met pas en temps réel à jour. C'est-à-dire que là, j'ai 0 litre. Mais je regarde ma palette, j'ai déjà 6 litres. Enfin, ça compte en litres. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai bien quelque chose. Donc, c'est que, voilà. Là, ça se met à jour. 14 litres, 14 litres. Donc, c'est parfait. On vous regarde si la palette se met bien dans les encarts. C'est parfait. F5, bien au milieu de mon trigger ici. Ça n'a l'air pas trop mal. Alors, après, à voir si l'autre ligne se met bien aussi. Ça, c'est à voir. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop mal du tout. Donc, c'est parfait. Je peux acheter 15 moutons. Voilà. Alors, je peux essayer également d'essayer d'aller vider avec une bêtaillère. Essayer de donner en mission le fait d'aller donner à boire à mes moutons. Voilà. Si je fais... Si je fais... Tac. Échappe. Créer une tâche, etc. Livrer. Livrer et charger. Bref. Après, il faut... Alors, je ne sais plus. Paturage pour moutons, par exemple. Position du chargement. Bon, en l'occurrence, là. Je pourrais démarrer la tâche. Ah oui, parce qu'il faut que je mette... Un truc de chargement. Bon, bref. Après, essayer en temps réel d'aller donner à manger, d'aller donner à boire en mission. Voir si tous les axes sont bien placés, etc. Faire tous les tests, tout simplement. Et si tout fonctionne bien, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Farming Simulator. N'hésitez pas à lâcher un gros like, puisque tout ce travail, ça prend du temps. Vous faire le dossier, etc. Vous faire les tutos. Vous imaginer la façon la plus simple de faire. Et tout vous expliquer. Ça prend un peu de temps. Donc, un énorme like, c'est parfait. Abonnez-vous aussi. Ça encourage mon travail. Et ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à plus, tout le monde. Et moi, je vous dis à plus, tout le monde. – Sous-titrage FR 2021